Le mur de la discorde à Bich, situé devant l'église Sainte-Catherine et construit dans le cadre de la requalification du centre-bourg, ce mur a particulièrement suscité la colère d'un habitant qui a multiplié les courriers au Bichois, au maire et à la sous-préfète. Nette victoire du Sargumin Football Club qui affrontait Aubert Moderne à domicile pour la quatrième journée de championnat de R1. Score final 5-2 avec un triplé d'Enes Saïne et un doublé de Zakaria Boukalada. Le festival La Sarangeux prépare sa deuxième édition. L'hôtel de ville de Sargumin sera transformé en salle de jeu géante les 22, 23 et 24 septembre. À Rimelin et à Erchain, c'est la 14e édition de la Schlartfest qui se prépare. Cochons, traditions et tracteurs sont au programme de cet événement qui avait attiré quelques 3000 personnes avant le Covid. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on terminera cette émission en musique avec Sino Seven qui écrit et chante ses propres compositions depuis un peu moins de deux ans. Aujourd'hui, il est l'invité de Margot D'Impre sur la scène du cadre. Avant cela, on fera le point sur la nouvelle tarification envisagée dans le Pays de Bich pour les ordures ménagères. Le président de la communauté de communes du Pays de Bich, David Suc et le vice-président chargé des ordures ménagères, Serge Stébler, sont les invités du jour pour tout vous expliquer. Merci à tous les deux de participer à cette émission. Je vais vous donner la parole dans un instant. On va d'abord à Chorbac pour démarrer ce journal avec une bonne action. Ce matin, une remise de matériel a été organisée au Centre des Restos du Coeur. du matériel financé par l'enseigne Lidl pour soutenir l'activité de l'association dans le département de la Moselle. Une de nos équipes est sur place. David, dans quel cadre s'inscrit cette opération ? Effectivement, Julia, le rendez-vous était à 11h ici au Restos du Coeur de Chorbac. On pourrait croire que cette remise de matériel fait suite à l'appel au don réalisé par Patrice Douré, président de l'association au niveau national. Mais il n'en est rien. Le partenariat entre les Restos du Coeur et Lidl existe depuis 12 ans. Pour limiter le gaspillage alimentaire, les magasins de l'enseigne proposent chaque jour des cagettes de fruits et légumes encore consommables. Des cagettes vendues 1 euro dont la moitié est reversée au Restos du Coeur. Cette opération a démarré en 2016 et représente plus de 11 millions d'euros de dons au niveau national. Aujourd'hui à Chorbac, la valeur des dons dépasse les 38 000 euros. Dans le matériel qui a été remis, on retrouve 5 débroussailleuses, une serre de maraîchage et un véhicule électrique qui a été cofinancé par l'État et la reprise d'un ancien véhicule. La remise de matériel a été réalisée en présence de plusieurs représentants des Restos du Coeur, de l'enseigne Lidl ainsi que des élus locaux. Avec moi, Jean-Claude Burre, responsable de l'antenne des Restos du Coeur de Chorbac. Jean-Claude, à quoi va servir tout ce matériel ? Bonjour. Alors, tout ce matériel qui a été financé en grande partie par Lidl, parmi ce matériel, la serre qui va nous permettre justement de développer notre production maraîchère au niveau de notre charge d'insertion. production maraîchère entièrement destinée à nos centres d'activité qui aujourd'hui, vu la conjoncture, en ont grandement besoin pour redistribuer tous ces légumes aux personnes accueillies au resto. Le deuxième investissement concerne un véhicule qui est un véhicule électrique, qui est derrière, qui a déjà l'intérêt d'être électrique. Donc, on participe, on contribue de notre manière à l'évolution énergétique. On utilisera ce véhicule essentiellement pour véhiculer les produits récoltés dans les différents centres de distribution de Moselle-Est. Mais également, occasionnellement, pour aller faire de la ramasse d'invendus dans les grandes enseignes alimentaires de la région. Et puis, restent les débroussailleuses qui, elles, vont être utilisées pour l'entretien du site, de la structure ici. Mais pas que, puisqu'on a un partenariat avec la commune de Chorbac, pour lesquels on entretient leurs espaces verts. Donc, ça va être utilisé pour faire ça. Ce don, est-ce que c'est une première à Chorbac et était-ce un réel besoin ? Alors, par rapport à Chorbac, oui. C'est la première fois qu'on bénéficie des dons Lidl. C'était vraiment un réel besoin. Comme je le disais à l'instant, on était vraiment dans une phase où on avait la volonté de développer notre production maraîchère. Donc, cette serre arrive vraiment à un point nouvel puisqu'on puisse développer notre production et alimenter de manière plus conséquente les centres de Moselle-Est. Et on l'a vu dans les médias, les restos du cœur subissent également l'inflation. Au niveau national, on parle de limiter le nombre de bénéficiaires. Comment ça se passe à l'échelle locale ? Est-ce que vous allez refuser des gens ? Alors, par rapport à la distribution alimentaire, probablement qu'il va y avoir un impact. Mais la structure de Chorbac n'est pas concernée par ça. Ici, on a une activité d'insertion par le travail, par l'emploi, un chantier d'insertion qui ne va pas être du tout impacté par ces mesures-là. On a toujours une vingtaine de salariés qui continuera à être embauchés en permanence sur la structure, sur le chantier. Donc, il n'y a pas d'impact à ce niveau-là, non. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous. Bonne journée. Parmi les personnes présentes à Chorbac aujourd'hui, il y a également Christian Raze, président des Restos du Coeur de Moselle-Est. On en a profité pour faire le point à l'échelle du département. Je vous laisse découvrir son interview. Monsieur Raze, le président des Restos du Coeur, Patrice Doury, a lancé un appel aux dons pour faire face à l'inflation. On parle de 150 000 personnes qui seraient privées d'aide alimentaire à l'échelle du pays. Quel est l'impact et la situation en Moselle-Est ? En Moselle-Est, on va connaître la même situation que décrivait Patrice, à savoir effectivement une difficulté dans nos approvisionnements, une difficulté dans le fonctionnement également. Nos véhicules ont besoin de carburant, nos centres ont besoin d'équipement. Et cette situation financière que décrit notre président se ressentira également sur la Moselle-Est. Est-ce que vous allez refuser de potentiels bénéficiaires cet hiver ? Et si oui, quels sont les nouveaux critères du coup pour être aidé ? Alors chez nous, on parlera plutôt de personnes accueillies. Oui, on sera amené à prendre en compte des situations économiques d'une façon peut-être un peu plus resserrée. Ça, c'est le premier point. Donc on sera plus attentif à ce qu'on appelle le reste à vivre. C'est l'écart qu'il y a entre l'argent qui rentre sous toutes ses formes et puis les dépenses, notamment les dépenses contraintes comme l'électricité, le gaz, l'eau et la mobilité. Chiffres à vous donner, pas forcément parce que c'est tout. Chez nous, tout s'étudie au cas par cas. Ce qui ne changera pas chez nous, parce qu'il faut aussi le souligner, c'est nos valeurs. Les valeurs, c'est l'accueil inconditionnel, c'est la gratuité de ce que l'on donne, c'est accueillir toutes les personnes qui poussent la porte. Personne ne repartira sans rien. Quelqu'un qui viendrait chercher du secours trouvera toujours du secours chez nous. Ça, c'est l'engagement que nous prenons tous, tous bénévoles. Aujourd'hui, on parle beaucoup des Restos du Coeur, mais il y a d'autres organismes comme la Croix-Rouge, le Secours Populaire, la Banque Alimentaire qui subissaient également l'inflation. Pourquoi les Restos du Coeur sont-ils davantage menacés ? Je vous fais référence à la fameuse phrase « fermer d'ici trois ans ». Oui, alors « fermer d'ici trois ans », ce n'est pas une phrase mise en l'air. Pourquoi nous sommes menacés ? Parce que nous sommes une des seules associations qui achetons plus de 30% de nos produits. Nous distribuons 175 millions de repas, dont on finance à hauteur de 30%. Ce qui veut dire qu'on est directement impacté par l'augmentation des prix, tel que le connaissent d'ailleurs l'ensemble des ménages. Ces mesures que nous prenons, qu'on a appelées des mesures d'urgence et d'austérité, sont des mesures aussi qui ont pour vocation à nous permettre d'être encore là dans les prochaines années. Je crois que c'est aussi ça qu'il faut que nous acceptions et que nous comprenions. Nous souhaitons être là encore dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et oui, d'après les dires de Christian Raze, la Moselle-Est n'est pas épargnée. Aujourd'hui, c'est une belle opération, une belle journée pour les Restos du Coeur de Chorbac, mais l'hiver risque d'être difficile. A long terme, on espère que la situation s'améliore pour l'association. – Merci David, et puis merci à Emilia Zell pour les moyens techniques. Focus à présent sur la tarification envisagée dans le pays de Biche pour les ordures ménagères. Alors on va tout de suite clarifier les choses pour les téléspectateurs. On parle aujourd'hui uniquement de la poubelle à couvercle Bordeaux, celle dans laquelle on met les sacs bleus et les sacs verts. Elle est collectée une semaine sur deux, et vous payez cette collecte sous forme de taxes d'enlèvement des ordures ménagères. C'est une ligne à part qui figure sur l'avis d'un pot foncier. Ce sont donc les propriétaires qui la payent, et le cas échéant la répercute à leurs locataires. Mais tout cela pourrait changer, et je parle au conditionnel, car pour le moment c'est une phase de test qui est lancée dans le pays de Biche. Vous envisagez de repasser à une redevance, et tant qu'à faire une redevance incitative, votre but c'est un calcul réel du montant en fonction des déchets de chacun ? – Notre but c'est évidemment de retrouver une tarification plus juste. Aujourd'hui l'eau et l'électricité sont payées en fonction de la consommation, et je crois que tout le monde partage le principe que lorsqu'on adhère à un service, lorsqu'on consomme un service, on doit pouvoir trouver une contrepartie dans ce service, et que la tarification prenne en compte la façon de consommer le service. C'est le rôle de la redevance. Et donc cette redevance incitative qu'on souhaite mettre en place, elle devra s'appuyer naturellement sur la justice et le juste prix, parce que c'est important, une redevance doit trouver son équilibre, et puis ça doit inviter les populations, les usagers, à tenir compte de la qualité du service, voire de l'accompagner avec quelques décisions que chacun peut prendre. C'est évidemment essayer de réduire les volumes. – On a vu les tarifs qui ont été affichés à l'instant à l'écran. Vous les avez calculés comment ? – En fait, on est parti du budget nécessaire pour couvrir la globalité du service sur l'année, et donc ce budget a été en fonction du nombre de foyers répartis sur le territoire pour rentrer effectivement dans la couverture de nos coûts. Et on a réparti effectivement, on est parti sur différents strates, les foyers de une à deux personnes, les foyers de trois et quatre personnes, et les foyers de plus de cinq personnes. – D'accord, alors vous le disiez, David, que c'est pour une tarification plus juste. Je suppose que ça veut dire aussi que certains, dans l'histoire, risquent d'être amenés à payer plus, d'autres devraient être amenés à payer moins. Est-ce qu'au passage, il y a aussi une économie qui peut se faire pour la communauté de communes ? – Alors, une tarification plus juste, et pour compléter effectivement les propos de M. le vice-président, on sait aujourd'hui le coût des ordures ménagères pour le pays de Biche, c'est 5,8 millions d'euros. Et donc, à partir de là, il s'agit ensuite, considérant qu'on a 18 950 foyers à peu près, il convient ensuite d'essayer de répartir justement. – En répartissant justement, nous avons déjà 1 700 foyers aujourd'hui qui payent une taxe, alors qu'ils ne profitent pas d'un service. Ces 1 700 foyers ne payeront demain plus naturellement de taxes d'enlèvement d'ordures ménagères. – C'est-à-dire des logements qui sont vacants ? – C'est ça. Nous avons évidemment dans ces 5,8 millions des contributions des communes qui payent aujourd'hui 10 euros par habitant. Que la commune ait beaucoup de poubelle ou peu de poubelle, elle paye de manière forfaitaire. Le rôle de la tarification incitative, c'est de faire payer le juste prix à tout le monde. Les premiers bénéficiaires seront les communes qui vont payer en fonction du nombre de bacs. Les premiers bénéficiaires, c'est ceux qui n'utilisent pas de service, qui ne paient plus. Et donc dans la déclinaison telle que ça a été décrit par le vice-président, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir équilibrer un budget. Naturellement, on imagine de diminuer les volumes puisqu'on sait, et la statistique, et les statistiques, et le bureau d'études, toute la littérature est claire, lorsque les gens passent à une redevance, ils vont essayer de mieux trier. Puisque vous l'avez dit en entrée d'émission, on ne parle que du bac Bordeaux. L'autre bac aujourd'hui n'est pas concerné puisque les multimatériaux aujourd'hui ne répondent pas à des charges très très lourdes, au moins aussi lourdes que ceux qui sont dans le bac Bordeaux, puisque ce qui est dans le bac Bordeaux, c'est le sac vert et le sac bleu. Il y a un coût à l'élimination. Et donc on a cheminé dans ce raisonnement-là. Naturellement, qui dit une tarification plus juste, et comme on sait que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est une taxe qui n'est pas juste puisqu'elle est arbitraire, c'est en fonction du volume du local, elle est en fonction de la valeur locative, naturellement il y a des gens qui paieront plus cher. Mais je crois que ces gens-là peuvent mesurer qu'aujourd'hui le système est plus juste, peuvent mesurer aussi la chance qu'ils aient eue puisque pour ceux qui vont payer un peu plus cher, ce sont d'autres qui ont payé à leur place. Et donc on est dans un rééquilibrage parce que tout le monde convient de dire qu'il n'y a pas plus juste qu'une redevance. À partir de là, ensuite, je crois qu'il faut pouvoir mesurer la responsabilité des uns et des autres à essayer de concevoir que l'eau et l'électricité et ce service public doivent être payés en partie par celles et ceux qui le consomment. – Donc c'est pour que ça soit un tarif plus juste aussi bien pour les habitants que pour les communes puisque l'intégralité du prix n'est pas financée par les habitants. Il y a cette fameuse part de chaque commune dont vous parliez. Et au niveau de la CCPB, est-ce que ça change quelque chose ou pas ? Parce que quand je vous demandais est-ce que la CCPB va pouvoir directement y gagner quelque chose, y faire des économies, c'est une piste ou ça ne va vraiment jouer que sur les habitants et les communes ? – La communauté de communes, elle est consommatrice de ce service. Donc elle payera en fonction des volumes qu'elle produit en termes de rupture ménageure. Ça ne changera rien pour la communauté de communes puisque ce budget sera payé par les consommateurs et par les bénéficiaires du service. – Alors si ce n'est qu'il y a quand même eu déjà un coût, ne serait-ce que pour faire cette phase de test, notamment tout ce qui est le fait qu'il y ait des puces dans chacune des poubelles Bordeaux, le fait qu'il y ait aussi le système pour que ça puisse être lu par chacun des camions de collecte. Ça coûte combien à peu près ? – Vous savez, et je crois que c'est important de le rappeler, cette tarification incitative est soutenue par les pouvoirs publics, par le gouvernement. De manière générale, on sait que la population adhère à un système, en prend soin lorsqu'elle mesure la réalité du coût. Premier point. Deuxième point, nous avons fait le choix de garder un service public de qualité, c'est le ramassage porte-à-porte. Et d'autres collectivités, ils viennent tout doucement. C'était un coût, c'est pour nous un investissement. Celui de permettre à nos populations d'avoir un service de qualité en milieu rural, ce d'avoir une population qui puisse être responsable de ce qu'elle va ensuite faire valoriser, puisque les bandes d'apport volontaire ne permettent pas ce suivi régulier, ce suivi précis. Et donc lorsque nous avons distribué ces deuxièmes bacs, on y a juste ajouté les puces qui seront activées. Et là, ils l'ont été pour avoir un retour en matière d'utilisation du service public. Et donc cet investissement que nous avons mis en œuvre, taxe ou pas taxe, redevance ou pas redevance, permet déjà à notre service d'ordures ménagères de pouvoir avoir des données. On est là sur les statistiques. Et naturellement, dans l'accompagnement des mesures qu'on a mises en place pour envisager cette redevance, nous avons et nous pouvons compter sur un soutien de l'ADEME, si effectivement nous basculons vers une tarification incitative qui est de l'ordre de 10 euros par habitant. Mais je crois que la meilleure des politiques, c'est celle de pouvoir évaluer. Comment vous voulez-vous évaluer un service d'ordures ménagères, un service d'assainissement, un service public, lorsque vous n'avez pas d'indicateurs et d'indices ? Les bandes d'avois volontaires ne permettraient et n'auraient pas permis d'avoir des indicateurs. Ne pas avoir de bacs pucés ne permet pas de savoir qui les sort de manière globale dans les masses. Ne permet pas de pouvoir organiser le service public en fonction du besoin. C'est un service public qui doit répondre aux attentes de la population. Et donc ces indicateurs nous permettent à un moment donné de pouvoir jauger, de pouvoir réorienter, de pouvoir calculer. Autre point, aspect financier dans ce domaine, à l'époque c'était une redevance qui était de mise dans le pays de Bich pour les ordures ménagères. Et le passage à la TUM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, avait été décidé essentiellement parce qu'il y avait des impayés et parce qu'il y avait des non-inscrits. Alors remettre en place une redevance, est-ce que ça ne risque pas de vous diriger à nouveau vers des impayés ? Comment vous allez faire pour récupérer les sommes dues ? – Vous avez raison, il faut rappeler l'Ancien siècle. Vous évoquez une situation qui était connue, reconnue, qui était le fruit de l'histoire. Et je crois que cette histoire, elle a été développée, elle a été amendée, elle a été réorientée au fur et à mesure des décisions des politiques. Aujourd'hui, les outils, la volonté politique, ce n'est plus celle de l'Ancien siècle. À l'époque, une poubelle qui était présentée sur le bord de route était vidée. On ne savait pas faire de corrélation entre le propriétaire de cette poubelle et sa capacité à être à jour du paiement de la facture. Aujourd'hui, la technologie, dont je ne suis pas toujours un fervent défenseur, mais cette technologie aujourd'hui est une technologie qui permet aux services publics de mieux fonctionner. puisque le bac est vidé, et vous l'avez dit, il est identifié par une puce. Le lecteur permet au chauffeur d'avoir une identification et le logiciel et notre service facturation permettent de manière instantanée à permettre à la poubelle d'être levée ou pas. Une facture pas payée est un compte d'usager qui ne peut pas être activé. Donc la poubelle ne sera pas vidangée. C'est le premier point. La technologie le permet. Ensuite, il faut une décision politique de pouvoir le mettre en œuvre. Le deuxième point, je pense que vous payez votre facture d'eau et d'assainissement. Je pense que vous payez votre facture d'électricité. Écoutez, nous disposons des mêmes moyens de gestion du service facturier, des mêmes moyens de coercition pour faire payer les gens. Je n'ai pas l'impression que les syndicats d'eau et d'assainissement et que les fournisseurs d'électricité ont plus de difficultés que les autres à faire entrer leurs moyens. Et puis le dernier point, le mode de gestion au travers d'une taxe d'enlèvement des ménagères prévoit le paiement de ce service. C'est 8% aujourd'hui qui sont prélevés par le Trésor public. C'est le fruit de leur travail. Demain, avec la redevance, nous avons des moyens financiers qui ne seront plus consentis au Trésor public, mais qui seront naturellement consentis à la gestion de ce service. Cela sous-entendra naturellement qu'on devra mettre en place un service sans doute plus étové sur le plan des ressources humaines pour suivre. Après, les décisions seront assumées sur la tarification, quelle qu'elle soit. La gestion sera assumée par le personnel communautaire de faire recouvrir ces factures. Autre point sur lequel il y a souvent des interrogations, c'est au niveau des logements collectifs. Déjà, comment on calcule le montant de la redevance dans un logement collectif ? – Alors aujourd'hui, on est parti sur deux hypothèses. En fait, une hypothèse sur les logements collectifs inférieurs à 7 logements et les logements collectifs supérieurs à 7 logements. Parce qu'effectivement, derrière, on a aussi une problématique à gérer de place, de stockage des bacs. Et donc, on a considéré que pour les collectifs inférieurs à 7 logements, on les traiterait comme des logements individuels. C'est-à-dire que chaque logement aura son poubelle individuel. Et pour les collectifs supérieurs à 7 logements, on reviendra sur la mise en place effectivement de bacs collectifs. Et du coup, pour ces logements collectifs-là, la facture sera adressée au propriétaire qui la répartira à ses foyers locataires. – Ok. Alors, il y en a qui ont peur aussi des incivilités, qui ont peur que leur poubelle soit remplie par le voisin, qui ont peur qu'il y ait plus de décharges sauvages aussi. Est-ce qu'il y a déjà un premier retour ? Est-ce qu'on a des solutions pour ça ? – Vous avez raison de pouvoir évoquer ces craintes. Le premier point, c'est qu'on peut inciter la population à travailler ensemble. Moi, ça fait quelques temps où je travaille avec mes voisins puisqu'une poubelle qui est sortie a vocation à être pleine. Et lorsqu'une poubelle est sortie et qu'elle n'est pas pleine, on peut faire profiter le voisin qui amène son sac bleu ou son sac vert. Vous avez l'exemple sur Sarbourg, et nous nous sommes beaucoup appuyés sur l'exemple de Sarbourg puisqu'ils sont à la redevance depuis deux ans. Nous nous sommes beaucoup appuyés, évidemment, sur les contributions de ces 13 comités de pilotage qui se sont réunis. C'est un des éléments qui nous a orientés vers un nombre de levées et pas un poids. Puisque chaque fois que vous sortez une poubelle, qu'elle soit pleine ou pas pleine, elle est comptabilisée. Donc il y a tout intérêt à ce qu'elle soit pleine, c'est le premier point. Le deuxième, les incivilités que vous évoquez, c'est souvent des matériaux qui pourraient être en déchetterie. C'est souvent aussi la démonstration que malgré le fait d'être en taxe, nous avons des incivilités. La taxe et la redevance ont peu de prix sur les incivilités. Pour deux raisons. La première, c'est que celles et ceux qui n'utilisent pas le service d'ordure ménagère ou de ramassage ou de gestion d'ordure ménagère, c'est parce qu'ils l'ont décidé délibérément. Parce qu'ils n'ont pas envie aujourd'hui de remplir un sac, qu'ils n'ont pas envie d'utiliser une poubelle. J'ajoute qu'on se rencontre, et nous avons des maires qui en ont fait l'écho régulier. Dernièrement, on a des incivilités qui sont nomades, je vais dire à l'international. C'est ainsi, c'est un constat. En tout cas, la volonté aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un service d'ordure ménagère qui incite les gens à trier, qui incite les gens à respecter les cheminements, qui incite les gens à essayer d'être responsables de la planète que nous livrerons aux générations futures. Naturellement, on mettra en place des ambassadeurs du tri, naturellement, on adaptera la gestion des déchetteries pour qu'on puisse encore fluidifier à un moment donné, naturellement, ces parcours-là. Aucune littérature aujourd'hui indique une hausse manifeste des incivilités. Voilà, on les a toujours déplorées, on continuera à les déplorer. En tout cas, on mettra tout en œuvre pour qu'elles puissent être limitées, voire être réduites. – Tout autre aspect, je m'interroge aussi par rapport aux dates. En fait, je me posais la question parce que cette redevance incitative, elle est donc pour le moment en phase de test, mais ça fait déjà deux mois. Mais les réunions publiques, elles ont eu lieu en fin de semaine dernière. Cette phase de test, elle est prévue pour durer jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Mais si l'idée, c'est ensuite de réellement instaurer cette redevance incitative à partir du 1er janvier, en fait, vous ne pouvez pas attendre le 31 décembre pour trancher, pour décider. Il va falloir que vous votiez ça avant au Conseil communautaire. – Vous êtes brillante. – On ne peut pas le 31 décembre pour y passer le 1er janvier. – Vous êtes brillante et on ressent évidemment la grande qualité journalistique et vous avez raison. Les réunions publiques, on ne voulait pas les faire en période estivale. Je crois que, évidemment, les gens profitent des moments en famille, profitent des congés, profitent naturellement pour se reposer. Premier point. Deuxième point, on ne peut pas lancer le test avant de l'avoir décidé. Et vous savez que sur ce dossier, on a beaucoup concerté, on a fait beaucoup de réunions et c'est important que nous puissions prendre le temps. Nous sommes naturellement tributaires aussi du travail fondamental qui a été fait par le Bureau d'études. Et je crois que c'est un dossier lourd, un dossier important et vous avez pu voir toutes les décisions que nous avons déjà prises. Donc il a été décidé avant l'été d'engager cette période blanche, le temps de mettre en œuvre, puisqu'avant la décision, on ne pouvait pas tout anticiper. Parce que je crois que c'est important de pouvoir attendre ces étapes de validation, ce qui nous a ensuite engagé dans cette période test. Donc les réunions publiques pour pouvoir expliquer, de pouvoir mesurer, d'être au plus près de celles et ceux qui sont concernés. Vous avez pu voir évidemment l'engouement de la population pour participer à ces réunions publiques et l'engouement général de valider le principe que la tarification sera plus juste. Je crois que c'est incontestable. Et donc naturellement, ces choses-là sont lancées. Vous imaginez bien que nous aurons quelques mois de recul déjà, qu'on pourra imaginer évidemment par de la triangulation ce que cela peut donner. Et ensuite, cela fera partie des décisions que nous aurons à prendre pour que cela puisse être mis en œuvre au 1er janvier. Le reste ensuite, c'est de l'intendance, c'est du calendrier de conseil communautaire, etc. Et on gérera au mieux. Mais je crois qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui, c'est d'avancer sur le dossier. Ce sera aux élus de décider ensuite en définitive comment cela peut se mettre en œuvre, à partir de quand cela doit être mis en œuvre. En tout cas, ce qu'on peut ressentir aujourd'hui, c'est l'engouement d'aller vite, d'aller plus vite déjà sur ces dossiers-là. On essaie de prendre le pas de temps qui est le plus adapté. – Est-ce que vous avez réussi au cours de ces réunions publiques à rassurer aussi, parce qu'il y en a pas mal qui sont sceptiques, qui ont fait remonter leur mécontentement, leur crainte dans ces réunions ? La grosse interrogation, elle est notamment par rapport à l'hygiène, par rapport aux odeurs. La plupart ne sont pas du tout convaincus de pouvoir ne sortir leur poubelle qu'une fois par mois pour rester dans les 13 levées et le forfait de base, entre guillemets. Qu'est-ce que vous arrivez à leur répondre, si ce n'est effectivement peut-être de faire, certaines personnes ont pris l'habitude de faire du covoiturage, qu'ils fassent du partage de poubelle pour les sortir une fois sur deux ? – Oui, enfin, Serge complétera, je crois que c'est prendre un raccourci. Vous savez bien que sur la question des ordures ménagères, on a pris un certain nombre de décisions. Je pense qu'il y a une satisfaction plus générale déjà au travers du mode de ramassage que ce qu'on peut observer sur d'autres territoires. Je ne vais pas revenir sur les bornes d'appaule volontaires. Il y a une unanimité aujourd'hui de considérer que c'est un bon outil qui peut être utilisé, celui des composteurs. Je crois que c'est important de le rappeler, qui diminue déjà évidemment la part de ce qui va se retrouver dans la poubelle au travers du sac vert. Il y a unanimité au travers des 11 communes tests de valider le principe que ce complément, en dehors de l'abri bac, en dehors du composteur, c'est l'abri bac, on peut ramener régulièrement, puisque c'est vidanger une fois par semaine, tous ces déchets putressibles, ce qui permet évidemment de ne pas les mettre dans le composteur et de ne pas les mettre dans le sachet vert, dans la poubelle. Il y a unanimité aussi à considérer qu'au travers de la latitude que nous laissons, on peut peut-être imaginer sortir la poubelle plus régulièrement en été et un peu moins souvent en hiver. Je crois que vous avez pu l'entendre, vous avez participé, Moseille Cristal a participé à ces réunions. On peut aussi considérer que naturellement, celles et ceux qui se mobilisent, c'est celles et ceux qui ont un avis. Et c'est important et nous avons eu beaucoup de plaisir. Mais je crois qu'on doit aussi considérer que celles et ceux, les 2000 qui payent aujourd'hui pour un logement vacant, ils ne viennent pas exprimer leur contentement parce qu'ils sont par les faits déjà satisfaits. Et donc je crois que dans ces réunions-là, on a pu mesurer évidemment la satisfaction, les interrogations, la pédagogie qu'on doit encore organiser et qu'on doit encore apporter. Mais je crois que de manière globale et générale, et vous avez pu le mesurer, les choses vont dans le bon sens. Ensuite, il faut considérer aussi que c'est en avançant qu'on apprend à marcher. Et donc la population doit pouvoir prendre le temps, de pouvoir être à l'écoute, pour être accompagnée dans ces nouveaux modes opératoires. – Oui, ça s'accompagne, c'est un état d'esprit, c'est un service public qui change. Nous sommes condamnés de manière globale à fonctionner différemment par rapport à la situation de l'environnement, par rapport à l'empreinte qu'ont nos populations européennes sur les matériaux de manière globale et générale et leur relation avec l'environnement. Et donc voilà, c'est d'accompagner la population, en tout cas la tarification incitative permet de garder ce lien très direct entre la consommation du service et la tarification et le paiement de celui-ci. Et je crois que c'est important de le rappeler. – Et vous êtes vraiment dans une notion de tarification plus juste, ce qui ne veut dire pas forcément une baisse. Au contraire, pour certains, ça va augmenter, en particulier en fonction du nombre de levées. Il y a des opposants qui ont mené une étude sur les communes de Anvillers, Turt-Solbron, Lambach et Rimelin. Alors d'après eux, même avec 13 levées par an, il y aurait une augmentation du coût selon la composition des foyers. 18 à 94% d'entre eux auraient un montant de redevance supérieur à leur actuel tome. Est-ce que ça correspond, vous, à vos estimations ? – Écoutez, l'étude que nous avons menée par un bureau indépendant, bureau Optaé, financée lorsqu'on ira à la tarification par l'État, n'arrive pas aux mêmes conclusions. Moi, je reconnais les études officielles. Premier point. Deuxième point, je crois que dans ces 11, 13 comités de pilotage, l'ensemble des éléments ont été mis sur la place. Et vous avez raison de le dire, 60% de la population paiera moins cher. Naturellement, il y a de la population, et on peut le regretter, qui paiera plus cher. Est-ce qu'on peut regretter pour autant que le juste prix entre le coût de la tarification aujourd'hui et ce qu'ils payent est payé par les gens qui vont diminuer leurs factures ? Est-ce qu'on peut trouver juste que des gens, et ils sont 1750 à peu près, payent un service qu'ils ne consomment pas ? C'est les logements vides. Est-ce qu'on trouve juste que des communes payent 10 euros par habitant un service qui consomme en fonction du nombre de bacs ? Alors que la tarification, c'est en fonction du nombre d'habitants. Et donc, en remettant de la justice, en sachant que la redevance, aujourd'hui telle qu'elle est calculée, c'est 5 millions d'euros de recettes. Au moment où on vous parle, la communauté de communes encaisse 5,8 millions. Donc la redevance fera déjà l'illustration que nous allons encaisser moins. Le delta, c'est parce qu'on sait que des populations vont consommer un peu plus de services au-delà des 13 levées. Une levée supplémentaire, c'est pour un bac de 120 litres, 2,30 euros. Pour un bac de 240, 4,60 euros. Vous imaginez bien que cette levée supplémentaire payée, facturée à 2,30 euros ou 4,60 euros, ce n'est pas le juste prix. C'est la démonstration que nous sommes évidemment dans un accompagnement pédagogique et sortir une poubelle en été un peu plus à 4,60 euros. Je ne vais pas vous parler du prix de la baguette, du prix de la cigarette. Ces mêmes élus que vous évoquez ont acquiescé sur une augmentation de la redevance de 36%. Ça ne leur posait pas de problème. Même dans des communes où il n'y a pas le début d'un moteur électrique, alors qu'on nous avait expliqué que la redevance à sénissement est augmentée parce que l'électricité a augmenté. Donc moi, je suis très surpris de voir que des élus sont aujourd'hui contre une tarification juste, contre une tarification juste qui permettra à ces communes de payer moins puisqu'elles paieront en fonction du nombre de bacs. Vous évoquez ces élus qui aujourd'hui défendent leur population, ils ont raison, mais ils ne défendent pas l'intérêt de la commune qui, avec la tarification actuelle, payera sans doute un peu plus cher. Est-ce que l'intérêt de ces populations, c'est de concevoir une opposition une opposition au niveau de la population parce qu'il y a une vraie tension de la population en fonction de la commune où vous habitez, Rohrbach ou Sturzelbronn, Rimlin ou Bitsch ? Vous payez pour un même service des choses tout à fait différentes. Et je crois que la poubelle à Sturzelbronn, la poubelle à Rohrbach, la poubelle à Bitsch, la poubelle à Binin, pour un même service, doit avoir le même coût. Pour un foyer de 5 habitants qui consomme le même service qu'il habite à Sturzelbronn, à Envillers, à Ormerzulair ou à Bait-de-Villers, il doit payer le même prix. L'électricité à Sturzelbronn ou l'assainissement à Sturzelbronn, c'est le même prix qu'à Bitsch, c'est le même prix qu'à Volmeister. Et je crois qu'on est dans cette justice-là. On ne peut pas combattre la justice. On peut évidemment combattre la décision du juge, qui est peut-être discutable. On ne peut pas combattre le raisonnement qui est le sien et qui s'appuie sur une réglementation qui est juste. Et donc nous, aujourd'hui, la tarification incitative, c'est de remettre l'église au milieu du village. Que ceux qui consomment le service le payent. Que ceux qui ne consomment pas le service ne le payent pas. Et je crois que c'est important aussi de pouvoir le mesurer. Après, comme vous l'avez dit, c'est l'opposition. On peut regretter que ce soit une opposition qui, sur ces sujets-là, soit moins professionnelle et qu'elle n'est pas contestée et qu'elle n'est pas contestée l'étude qui va être livrée aux financeurs, l'étude qui a été livrée évidemment à la sagacité du Conseil communautaire, qui est l'étude officielle et qui s'est appuyée sur les chiffres officiels. Voilà. Vous savez, je pense qu'il faut en rester aux faits. – Alors, en prenant compte de tous les faits, en résumé express, on est encore en phase de test, mais vous deux, vous êtes déjà convaincus à 100%. – Global, bah oui, complètement, oui, tout à fait. Là, on est en phase de test et puis, comme ça a été dit, on est parti sur un certain nombre d'hypothèses et l'avantage de la redevance, c'est que d'une année sur l'autre, on peut tirer le bilan de ce qui s'est passé l'année d'avant et apporter les ajustements nécessaires sur l'année suivante. – On est complètement convaincus puisque la redevance est par définition juste. Vous n'avez pas un territoire, vous n'avez pas un redevable qui trouve que la tarification est injuste puisqu'ils payent tous le même service. Ils peuvent trouver que le service coûte trop cher, on peut trouver que l'eau et l'électricité coûtent trop cher. On ne revendique pas que la tarification repose sur un calcul injuste. Voilà. Et donc, c'est de mettre de cette justice dans le mode de tarification qui pour nous est important. Ensuite, les choses peuvent évoluer, c'est le rôle de la redevance. L'année prochaine, on regardera à la fois sur les coûts, à la fois sur un redéploiement s'il le fallait, c'est aussi la définition de la redevance. Voilà, avec quelques clauses particulières, la clause grand âge, cette volonté d'essayer d'avoir un service qui répondent évidemment à cette volonté intergénérationnelle avec des gens qui ont besoin peut-être d'avoir des bacs plus grands, d'avoir un ramassage supplémentaire. On peut le faire et le pratiquer dans le cadre d'une redevance. La taxe ne le permet pas. – Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir éclairci les situations en direct sur Moiséic Cristal. – On pourrait l'appeler le mur de la discorde, le mur érigé devant l'église Sainte-Catherine dans le cadre de la requalification du centre-bourg de Bich continue de faire parler. L'aménagement est toujours en train d'être travaillé. Jean-Luc Corbasson, habitant de Bich, a fait savoir son mécontentement il y a plusieurs semaines contre cette structure en béton et sa configuration. Il a dressé plusieurs lettres au Bichois, au maire Benoît Kiffer et à la sous-préfète Dominique Laurent. Il propose de changer cet aménagement et de supprimer le mur actuel. Il nous donne son point de vue au micro de Thibault Desmerlés. – Monsieur Corbasson, vous avez, il y a quelques temps, rencontré le maire Benoît Kiffer au sujet du mur et vous avez aussi posté quelques lettres sur les réseaux sociaux. Pourquoi êtes-vous intervenu par rapport à ce mur ? – C'est uniquement pour une question d'environnement et quand on a vu édifier cette construction en un quart d'heure, c'est-à-dire en une journée, c'est des éléments préfabriqués qui sont arrivés, qui ont été posés et c'est l'horreur, c'est quelque chose qui est immonde avec une construction, même si elle est habillée avec des revêtements, ce qui sera très onéreux, on le verra plus tard, c'est quelque chose qui ne s'intègre pas. Il y a des volumes, il y a des perspectives, il y a un point de fuite qui n'est pas respecté, il faut respecter ce que nos anciens avaient fait. – Et pour vous, quelle solution du coup ? – Eh bien pour moi, j'ai examiné avec différents professionnels continuer, rogner le mur comme l'a proposé monsieur le maire alors qu'on lui avait suggéré au départ, mon épouse et moi-même en le rencontrant et puis mettre une, comme il dit, une barrière métallique, c'est-à-dire de la ferronnerie, ce qui serait beaucoup mieux d'ailleurs qu'un mur sur lequel les gamins vont monter, c'est très onéreux, c'est très très onéreux, ça va coûter de l'argent. Alors je vais choquer peut-être les téléspectateurs qui m'écouteront peut-être, ce mur, il faut le démolir. Non seulement on paye un mur, mais on va en payer trois, le revêtement intérieur, deuxième mur, le revêtement extérieur, troisième mur, il faut faire des fondations pour mettre le gré, l'habiller et ensuite mettre une couvertine et surtout qu'on peut faire beaucoup mieux et moi je ne suis pas là pour me battre contre monsieur Kieffer, je suis là pour l'aider. S'il veut m'écouter, je le souhaite parce que je suis décidé d'aller jusqu'au bout et je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter là, je n'ai pas d'autre ambition que ça. Moi, si je peux m'effacer et ne plus parler demain, j'en serai très heureux. Mais si monsieur Kieffer ne prend pas les décisions qui s'imposent, eh bien on continuera la lutte et là on part pour des années sans doute de procédures. Donc pour vous, ce que vous avez fait, ce n'est pas un coup politique ? Absolument pas. J'ai 77 ans, vous imaginez bien que je n'ai aucune ambition politique. Moi, je suis ouvert à toute discussion avec monsieur Kieffer et je l'invite surtout à essayer d'écouter pour trouver la solution. Il faut l'aider. Il faut aider monsieur Kieffer. Sa position n'est pas du tout facile mais malheureusement, après avoir examiné avec des professionnels, il n'y a pas d'autre solution que celle de rétablir l'escalier comme il était de manière rectiligne et directe pour aller à la citadelle en passant par l'église et par la mairie. C'est une belle victoire que le SFC a offert à son public hier soir au stade de la Blise. Le club sargominois a dominé la rencontre de championnat et a gagné 5 à 2 face à Aubert Moderne. Le Sargomin Football Club a constamment mis la pression sur son adversaire alsacien. Deux buteurs du SFC se sont démarqués durant la rencontre. Enes Saïne et Zakaria Boukalada. Retour sur le match avec Thibaut Desmerlés. Pour son quatrième match de la saison, le SFC a tout donné à domicile. Face à l'équipe en vert du FC Aubert Moderne, les Sargominois n'ont pas laissé souffler leur adversaire alsacien. Dès le début du match, le SFC s'est créé plusieurs occasions pour finir sur un premier but signé Enes Saïne. Le numéro 9 ne souhaite pas s'arrêter là et rajoute un point au score. Son camarade Zakaria Boukalada, lui, a marqué le troisième but de la première mi-temps. Le FC Aubert Moderne a eu du mal à contrer la pression des Sargominois mais avant la pause, Taibi Sofiane lobe le gardien du SFC pour réduire le score à 3-1. On aura rectifié le tir par rapport à la semaine dernière. On avait à cœur de montrer un autre visage devant notre public. C'est ce qu'on a pu faire aujourd'hui. On a été beaucoup plus agressifs, beaucoup plus conquérants et on a été acteurs dans le match et ça, ça a été intéressant. Deuxième mi-temps, l'équipe alsacienne tente d'inverser la tendance en essayant de monter jusqu'au cage des Sargominois mais Zakaria Boukalada creuse l'écart avec son deuxième but. Le FC Aubert Moderne tente de résister jusqu'au bout. Taibi Sofiane leur offre à 5 points. Et c'est Enes Saïne qui va céder le score de la rencontre 5 à 2 avec un triplé. Personnellement, on est bien rentré dans le match. On a tout de suite frappé fort. Après, on a eu quelques temps faibles mais on a su réagir et garder le match en main. Il faut qu'on travaille encore un peu sur notre sérénité défensive et notamment la gestion des temps faibles. Donc voilà, il nous faut un peu plus de maturité pour savoir les gérer, être un peu plus dans l'efficacité. Le match a gommé dans les têtes la défaite face à Ombouro. Le SFC tentera de confirmer sa performance face à Strasbourg-Cronenbourg le 24 septembre prochain. C'est un événement qui fait son grand retour après la crise du Covid. La première édition de la Sarangeux avait eu lieu en 2019. Lors d'une conférence de presse, la ludothèque Beausoleil a dévoilé le programme de la deuxième édition. L'hôtel de ville de Sargamine deviendra à nouveau une immense salle de jeu. Avant goût du programme dans ce reportage de Thibaut Desmerlés. La ludothèque Beausoleil relance une nouvelle partie. L'association vient de partager le contenu de la seconde édition de la Sarangeux. Cet événement culturel proposera au public de jouer à plusieurs centaines de jeux de société. Il y aura aussi du jeu vidéo, de la réalité virtuelle, des jeux de construction et des jeux géants. Tout sera regroupé à l'hôtel de ville de Sargamine les 22, 23, 24 septembre prochains. La Sarangeux, c'est déjà avant tout une volonté d'un quartier, de jeunes qui ont envie de montrer leur passion, de montrer ce qu'ils font tous les jours au sein de la lutte de Thibaut Desmerlés. Vraiment pour donner l'envie aux Sargamineux et aux gens de l'agglomération de venir jouer en famille, passer un moment convivial. Plus de 90 bénévoles seront présents. En 2019 avait eu lieu la toute première édition. Les membres de l'association Ludothèque Beausoleil veulent battre le record de fréquentation cette année. La première édition a été un succès pas attendu. Nous avons accueilli plus de 3000 visiteurs sur l'ensemble du week-end et cette année, nous sommes joueurs, on veut relever le défi et on veut faire mieux. Une trentaine de partenaires se sont rassemblés pour rendre possible la manifestation. Il y aura deux points de restauration sur place et l'entrée sera gratuite. La date du 22 septembre sera réservée aux scolaires. Cochon, tradition et tracteur, c'est la recette gagnante pour des cochonnailles réussies. La Schlartfest de Rimelin fait son grand retour ce week-end. Après 4 ans d'absence, faute à la pandémie, lors de la dernière édition, 3000 personnes s'étaient déplacées. Pour la 14e édition, une vingtaine de bénévoles participent au préparatif. Le président de l'entente sportive de Rimelin-Herchin espère retrouver le public d'avant Covid. Il a détaillé le programme au micro d'Emilia Zelle. La dernière édition, c'était en 2019. Ça vous fait quoi de retrouver cette fête, cette année ? Ça nous fait plaisir de se remobiliser et de réessayer de l'organiser de nouveau aussi bien qu'en 2019. et que le public réponde présent. Et est-ce que cette année, il y aura des nouveautés ? Non, on reste sur la continuité. On n'a rien fait de nouveau. C'est pareil. On fait le samedi soir, on a un concert avec les Gacoustiques. Et le dimanche, on a la fête traditionnelle avec exposition de vieux tracteurs, défilé de tracteurs, restauration aux différents points. On a une assiette de schlartala qui est une choucroute royale avec cinq sortes de viande. Ensuite, on a jarré et jambon braisé et des grillades, saucisses blanches, merguez, schwenk et saucisses de pommes de terre avec de la salade. Quel genre et combien de tracteurs on pourra voir lors du défilé ? À combien ? Écoutez, on va estimer dans une centaine d'anciens tracteurs qui allaient des années 50 jusqu'aux années 80. Mais j'ai entendu que certains voulaient aussi venir avec des tracteurs plus neufs, plus récents. Dans un instant, on termine cette émission en musique avec Cino7 sur la scène du cadre juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modera Bita. Bonjour tout le monde ! On va encore pouvoir profiter du beau temps demain et pour le reste de la semaine. La matinée débutera sous quelques nuages mais au fil des heures, ce sont les éclaircies qui l'emportent. Côté température, les minimales iront de 10 à 11 degrés et les maximales de 25 à 26 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Roland et il fera jour de 7h11 à 19h49. Passez tous une belle journée et à demain ! Ces tendances et la spécialité de jardin et loisirs, un robot tondeuse à Volmonster et Rohrbach. Thibaut et Stéphanie vous proposent moto quad vélo électrique et toute leur gamme d'outils et matériel de jardinage agricole et forestier. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation, disponibles immédiatement en libre-service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Fini la galère avec GB Bâtis Center, votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtement des sols pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâtis Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. Et si vous rejoignez le Mibel Group ? Dans une unité de production à taille humaine basée à Sargumine et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté. Vous êtes passionné de chimie et microbiologie, autonome et motivé pour contribuer au développement du laboratoire ? Rejoignez-nous ! Nous recrutons des techniciens au sein de notre laboratoire. Vous serez notamment amené à exécuter des analyses sur nos produits, assurer la maintenance des appareils de laboratoire ou encore identifier des opportunités d'amélioration. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondale arh.ondale arrobasmibelgroupe.com L'agglo L'agglo ajuste et améliore sans cesse le nombre de ses bornes ainsi que la fréquence de leur vidage. Mais surtout, ne jetez pas de sacs pleins ni de cartons pliés car cela fait perdre beaucoup de place dans les bornes. Quand les bornes sont pleines, il ne faut surtout pas laisser vos déchets au sol parce que comme vous le voyez, les véhicules ne sont pas équipés pour récupérer les sachets individuels. En plus, cela incite les gens à faire la même chose. Lorsqu'une borne est pleine, nous vous conseillons de vous diriger vers une autre borne. Afin de connaître les emplacements les plus proches, vous pouvez utiliser l'application mobile du CIDEM, la CIDEM App. Vous pouvez également communiquer l'information à l'agglo en téléphonant au numéro vert inscrit sur toutes les bornes. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Sino Seven est étudiant au master. Il veut devenir prof d'EPS et vise l'agrégation. Mais côté loisir, sa passion, c'est le rap. Fan de section d'assaut, il écrit et chante ses propres compos. Sino Seven est l'invité de Margot D'Impres cette semaine dans le cadre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cadre votre émission artistique en Moselle-Est. Aujourd'hui, je reçois un jeune rappeur sargueminois de 21 ans. Il écrit et chante ses propres compositions depuis un peu moins de deux ans. voici Sino Seven. C'est le set, tu le sais. Hey. Let's get it, Cosmo. Hey. J'ai un flow de killer. Mais quelle heure qu'il est ? Mais quelle heure qu'il est par son narguilé ? Non, j'ai rigolé, je suis pas de chicha. Sino Seven, putain qu'il est bon. On perd le fuck, y'a un or qui le dead. Là, c'est en vent en rêvant de Kishta. Tu t'es planté comme une or qui décon. J'arrive dans le game, je vais refaire la déco. Y'en a trop qui déconnent. Dès que je me log in direct, tu te déco. Bientôt l'offreur, je vais faire le décon. 5, 4, 3, 2, 1. Je suis jet lag à Orly. Quelle heure qu'il est ? Je flexe là sur ma Roly. Quelle heure qu'il est ? Tu dors mal, insomnie. Quelle heure qu'il est ? 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 Souvent trop chaud. Je mets des shorts, pas des pantalons. Dachy, j'ai plus aucun talon. Je regarde sous le pied, sous mes veines, sous mes souliers. Oui, je déborde de talons. Sur la voie de gel et talons. Comme N'Golo et le ballon. On me dit que je suis galant et que j'ai le flow dans les talons. Ne parle pas trop si long, on va te découper ta langue. Quelle heure qu'il est ? Quand je pleure assez lourd comme 4000 kilos. Appelle-moi Galilée. Dans l'oculaire, j'ai tout le cosmos. J'arrive explosé comme Oxmo sur la fraude de Cosmo. Mon flow en osmo. Je t'envoie de la grosse prose. Je suis costaud. Quand je veux, je t'envoie à l'hosto. Le flow en tes dents, toujours dans les temps. Ça peut vite partir dans tes dents. Je suis un grand blanc dans l'océan. T'es un petit étareux dans les temps. Depuis longtemps, j'ai gardé que depuis longtemps, on court après les graines du sablier. On s'oublie. On se bat contre les aiguilles. Tout ça pour remplir les billets. On collectionner des milliers sans pour autant en profiter. Je parle pas d'argent même si être riche, c'est un temps. Je parle d'inquiétude et son comptement. Ça, je vais profiter du temps. Je suis jet lag à Orly. Quelle heure qu'il est ? Je flex là sur ma roadly. Quelle heure qu'il est ? Je suis dort man insomnie. Quelle heure qu'il est ? 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 Je suis jet lag à Orly. Quelle heure qu'il est ? Je flex là sur ma roadly. Quelle heure qu'il est ? Tu dors man insomnie. Quelle heure qu'il est ? Dites-leur qu'il est l'heure. Dites-leur que je suis l'élu. Sino Seven sur la scène du cadre. Bonjour Sino. Salut. Comment ça va ? Ça va bien et ton merci ? Ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir. On commence avec Quelle heure qu'il est ? Un morceau que tu as écrit. C'est des compositions personnelles que tu nous proposes aujourd'hui. Oui, c'était le deuxième Quelle heure qu'il est. C'était le deuxième. Alors d'abord, on va en parler de toutes tes chansons. Mais avant Sino Seven, ça vient d'où ? Pourquoi ce pseudo ? Alors ça vient de moi. Ça vient de moi. Je ne vais pas expliquer exactement ce que c'est, mais ça vient de moi. La prononciation, c'est comme vous voulez. Sino Seven, Sino Seven, Sino Seven, Sino comme vous voulez. Sino Seven, c'est bien. Ça sonne un peu américain. J'aime bien. Sino, tu as 21 ans. Tu es originaire de Sargemin. Tu as fait une licence TAPS à Strasbourg et là, tu es en première année de master. Un master Maraps, c'est quoi ? Maraps, ça veut dire Master à l'agrégation et la recherche en activité physique et sportive. Et du coup, c'est quoi le projet derrière ? Le but, c'est d'être prof de PS agrégé si possible. D'accord. Alors contrairement à ce qu'on entend souvent chez les artistes qu'on reçoit, la musique, pour toi, ça n'a pas toujours été là depuis toujours ? C'est quelque chose que tu as découvert un peu sur le TAR, on va dire. Ça fait combien de temps que tu es passionné ? Le rap, on va dire, je suis passionné depuis le primaire, donc on va dire depuis mes 12 ans. Alors, il faut savoir que tu as aussi une autre passion, c'est du coup le sport ? Oui, le sport aussi. Tu as pratiqué quel type de sport ? À 6 ans, j'ai commencé le tennis. Donc ça, c'est vraiment mon sport, on va dire. Et sinon, j'ai fait d'autres trucs. J'ai fait du hand, j'ai fait du volley. Là, cette année, je fais du bad pour le concours. Ok. Et la musique, elle a fait son apparition comment dans ta vie ? Ça a commencé par quoi ? Mes premiers souvenirs de musique, on va dire, c'était du rock. C'était ce que mes parents, ils écoutaient, enfin mon père surtout. Et après, mes premiers souvenirs, on va dire, c'était quand avec mon frère, on allait à la médiathèque et on allait prendre des CD. Alors, c'était du rock, c'était quoi ? C'était ACDC ? ACDC, un petit peu avec mon frère. Et sinon, le premier artiste, on va dire, que j'ai vraiment kiffé, c'était Jimi Hendrix. Oui, Jimi Hendrix, la base, quoi. Et du coup, comment t'es passé du hard rock à du rap, quoi ? Je ne sais pas, je ne saurais pas vraiment t'expliquer. C'est en fait, quand j'ai entendu section d'assaut au primaire, je crois, c'est en CM2, j'ai entendu ça et je n'avais jamais entendu ça. Et vraiment, c'était un coup de cœur. Quel groupe ? Il y a un groupe en particulier qui t'a donné le déclic où tu t'es dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Ouais, section d'assaut. Section d'assaut. Qu'est-ce qui t'a plu dans leur musique ? Je ne sais pas, c'était le rythme, les instrus, les flots, les paroles. C'était quelque chose vraiment qui m'a passionné. Et de manière générale, le rap, pour toi, en quoi il est différent des autres styles ? Alors, question compliquée, mais je ne sais pas, c'est presque proche du parler, on va dire. Après, c'est beaucoup axé sur les paroles, sur les flots. C'est des instrus différentes, mais je ne saurais pas vraiment expliquer la grosse différence, mais c'est vraiment ce que moi, je kiffe. Ouais, ça te colle à la peau. Ouais, j'écoute ça tout le temps, ça saoule mes proches des fois, mais j'écoute ça tout le temps. Limite, c'est comme une drogue, quoi. Après, une fois que tu n'en écoutes pas, tu ne te sens pas bien. Je crois qu'en moyenne, c'est trois heures par jour. Ah oui, quand même. Plus que les réseaux sociaux ? Ah oui, plus de musique que des réseaux sociaux. Bon, c'est cool, chacun son passe-temps et c'est cool d'écouter de la musique plutôt que d'être sur Insta, quoi. On est d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu arrives à faire un lien entre ta passion pour le sport et la musique. Tu dis qu'on retrouve beaucoup les valeurs du sport dans un style qui est l'égotrip, c'est ça ? L'égotrip, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ? En gros, l'égotrip, si on prend un peu l'étymologie, on va dire que l'égo, ça rapporte au soi. Et en gros, c'est essayer de montrer qu'on est le meilleur, le prouver aux autres par le rap. Et toi, tu te retrouves là-dedans quand tu écris des textes ? Tu te retrouves dans ce style-là ? Un petit peu, on va dire. Ce que je dis dans Tussauds, si je fais de l'égotrip, c'est que je taffe mes bases. Pour moi, c'est vraiment la base, c'est une des bases du rap, c'est de montrer qu'on est le meilleur et avoir cet esprit de compétition un petit peu. Du coup, j'ai essayé d'en faire, mais j'essaie aussi de m'en détacher. Tu as commencé à composer tes propres morceaux, ça fait seulement deux ans, ça ne fait pas longtemps. C'était quoi le premier morceau que tu as écrit et parler de quoi ? Le premier morceau, c'était TPLP, qui est sorti le 13 octobre 2022. C'était 22, 22, 21, 21. En gros, il n'y avait pas de thème précis. En fait, c'était grâce au Pass Culture. J'ai pu enregistrer un morceau, donc il y avait l'enregistrement, le mix et le mastering, qui sont les trois étapes principales pour enregistrer un morceau et ensuite faire les arrangements. J'avais ça qui était gratuit grâce au Pass Culture, donc je me suis dit que je vais essayer. Du coup, je me suis chauffé à écrire un texte en entier. Ça n'a pas de thème précis, mais quand je les réécoute, je me dis qu'ils me correspondent quand même beaucoup. En quoi ils te correspondent ? Je ne sais pas. Quand j'écoute les premières paroles, j'écoute Just Man, j'écoute Lumpal, j'ai la dalle comme Rafa Nadal. Ça rapproche de mes deux passions, le sport et la musique. Aujourd'hui, tu as enregistré plus de huit morceaux différents, je crois, c'est ça ? Huit solos et un en featuring, oui. Oui, donc ils sont tous dispo, bien sûr, sur les plateformes. Dispo partout. Dispo partout. Tu t'inspires de quoi majoritairement quand tu écris, j'imagine de ta propre vie, tes propres expériences, mais est-ce qu'il y a des thèmes un peu qui reviennent beaucoup ? Des thèmes qui reviennent beaucoup ? Un thème principal qui motive tout ton travail. Si je pouvais expliquer un thème précis, ce que j'essaie de promouvoir, c'est essayer de promouvoir l'ouverture d'esprit. Donc essayer que les gens puissent avoir d'autres perspectives. C'est un beau message. Je crois que tu joues du piano aussi, c'est ça ? Tu me disais, tu as appris en autodidacte. J'ai appris, d'abord j'ai pris les cours, après je continue en autodidacte. Sinon, tu enregistres où, tu m'as dit, tes morceaux ? À Strasbourg, j'ai commencé à Kiel avec un homme qui s'appelle Rectape Studio, et là je suis chez un autre plus près chez moi, à Strasbourg, qui s'appelle Jim Beam. Je le remercie pour tout son travail. Et ensuite, il y a les tables de mastering aussi, ça c'est Bessinsky, il s'appelle maintenant. D'accord, donc tu ne travailles pas seul, tu as plein de personnes autour de toi, tu as aussi des gens qui font tes designs de pochettes, je crois, c'est ça ? Au début, les deux premières, je les ai faites seules. Ce n'était pas incroyable. Ensuite, je me suis rapproché d'un ami qui fait de la modélisation 3D, et qui maîtrise aussi tout ce qui est outils visuels. Donc Max, merci à toi. Et ensuite, la dernière personne dont j'ai besoin, c'est celui qui fait les instrumentales. C'est donc des beatmakers, on appelle ça en rap. Et je les trouve sur YouTube, en fait. Je passe aussi pas mal de temps durant la semaine à regarder sur YouTube des instrus. Je cherche, je cherche, et dès que j'en aime bien, je mets dans une playlist. Et puis après, j'achète une licence pour pouvoir utiliser leur travail. Et donc voilà. D'accord. Ils sont tous français, ceux que j'ai utilisés, juste pour dire. Voilà. Des beatmakers français. Voilà, ça promouvoit un peu le travail aussi des artistes français. Qui sont très talentueux. Oui, c'est ça. Et qu'il faut aussi les mettre en avant. Donc je disais, donc tu avais sorti, tu as sorti huit morceaux, six rien qu'en 2022. Et il y en a un en particulier que j'aimerais, j'aimerais qu'on en parle. Tu vas le chanter d'ailleurs après, mais c'est JSP. JSP, donc ça parle un petit peu de la vérité qu'on ne peut pas toujours connaître ou qu'on croit connaître et qui n'est pas forcément celle qu'on croit. C'est ça. Le refrain, si je peux me permettre de le citer, donc ça dit pourquoi s'énerver quand la vérité, on ne peut pas l'avoir, quand raison, on ne peut pas avoir. Si on peut l'avoir, au moins l'apercevoir. On veut toujours tout savoir. Tu sais, toi, moi, je ne sais pas. Oui, à peu près ça. Il y avait une petite erreur, mais c'est ça. Il y a une petite erreur de prononciation. Si on ne peut pas l'avoir. Il manque la négation, mais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un morceau qui parle, qui s'inspire de quoi ? De gens que tu as pu connaître ? Ça pourrait être un peu mon père, des fois. Et sinon, ça peut être moi aussi, des fois. Être trop obstiné à vouloir avoir raison, c'est quelque chose que j'ai voulu un petit peu dénoncer. C'est quelque chose qui t'énerve au quotidien ? Oui, ça m'énerve un petit peu, mais des fois, j'en suis le cas. On les tousse un petit peu, comme ça, des fois. Mais le tousse, c'est de s'en rendre compte. Oui, c'est ça. Tu dis que c'est le morceau qui représente le plus ton univers ? J'ai l'impression que c'est celui qui représente le même univers, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression. On va le découvrir juste après. Avant ça, j'ai une dernière question. Si maintenant, tu pouvais faire un duo avec un artiste, lequel tu choisirais ? Je pense que la première personne qui vient à l'esprit, ce serait Lompal. C'est mon deuxième gros coup de cœur de rap, ce serait Lompal. Pourquoi pas un jour ? Pourquoi pas ? On peut toujours rêver. On peut rêver. C'est permis. Il faut. Du coup, je te laisse peut-être nous chanter deux derniers morceaux. Je le disais avant, il y a JSP et le deuxième ? Et le deuxième, celui d'avant, ce sera Sérieux. Sérieux ? Et après JSP. Et JSP, et ben Sino7, la scène est à toi. Merci. Merci. J'apprécie les polos où il y a le logo avec le poteau qui fait du polo dessus. J'aime bien les potes avec de la bolo dessus. Être trop sérieux, c'est pas rigolo, je t'assure. Ralph, Vance, je mets des hauts, je brille. Je suis paresseux, la voix décaressée. C'est pas avant, c'est Paris, c'est parieux, c'est et c'est horrible. Changement climatique, la météorie. Dissimule, faible estime, sous-égo trip. Les lyriques sur le beat, je les mets au rythme. J'arrive du ciel comme une étoile filante, comme une météorite. Je maîtrise les allégories, pas que dans Météori. C'est pas sérieux d'être trop sérieux. C'est pas sérieux d'être trop sérieux. C'est pas sérieux d'être trop sérieux, non. T'es trop sérieux, t'as le cul serré, ouais. C'est pas sérieux d'être trop sérieux, non. Tu veux un verre, je t'en sers deux, ouais. Jamais double faute quand j'en sers deux, je suis le meilleur frère. Toi, tu fais R.I.E.N. En plus, t'es rempli de haine, c'est ça d'être trop sérieux. Aller sur l'approche, je fais soper R.I.E.E.U. Ce que je ferai, ouais, ils le verront. Si nos supérieurs s'est avérée, la concurrente comme en navire. Nous, au calmeur, ride le navireur, retrouve mes écrits sur le papyrus. Je t'en sers deux, tu seras Rebou. Comme un vieux papy soviétique, tout niquer, c'est toujours l'objectif. Bientôt devant tous les objectifs, je suis au-dessus d'eux un octet sérieux. En étant objectif, c'est pas sérieux d'être trop sérieux. C'est pas sérieux d'être trop sérieux. C'est pas sérieux, t'es trop sérieux, non. T'es trop sérieux, t'as le cul serré, ouais. C'est pas sérieux, t'es trop sérieux, non. Tu veux un verre, je t'en sers deux, ouais. C'est pas sérieux, t'es trop sérieux, non. T'es trop sérieux, t'as le cul serré, ouais. C'est pas sérieux, t'es trop sérieux, non Tu veux un verre, je t'en sers deux J'ai raison, non c'est one, j'en ai marre d'entendre ça Et les gars, aidez-moi ce message, je peux pas Je peux pas ce message, aidez-moi et les gars J'en ai marre d'entendre ça, j'ai raison C'est le 7, tu le sais, hey Y'a-t-il une vie à la fin de celle-ci ? Va t'en stopper de monter en celsius Sur des signes, taf, ta meilleure geste, tu sais Ça part en 7, si je me pars, c'en est une On trouve pas de sous-terre, mais sur la lune Tu veux du feu ? Mais le 7, c'est sur la lune Pourquoi des frontières et pas seulement incontinuant ? Si un constipé dit, tu fais chier, est-ce un compliment ? Question coule la flot comme le vin continent Beaucoup de ça, les dernières phases contiennent Pourquoi les riches sont les plus avares ? Pourquoi continuer quand on a marre ? Comment sommes-nous meilleurs pour la guerre ? Que pour soi, n'y a un cancer ? A quoi sert la vie ? Y'en a-t-il une autre sur terre ? D'où vient-on ? Où va-t-on ? Qu'en sait-on que tu sais toi ? Moi non Comment le papier peut valoir plus que de l'argent ou de l'or ? Alors tout ça, c'est de l'art Ça rend l'alchimiste plein de douleurs C'est quoi votre blême avec les couleurs ? Merci Roelson, un peu de blanc, il rapait sans venir, il est de la rue Pourquoi une fille peut-on marcher, c'est à l'autant qu'il est dans la rue ? Comme un donneur l'a battu, il arrive, j'écoute la conqlue, ça ment, il arrête J'ai raison, non c'est warm, j'en ai marre d'entendre ça Et les gars, aidez-moi ce message, je peux pas, je peux pas ce message, aidez-moi Et les gars, j'ai raison Pourquoi c'est énervé quand la vérité, on peut pas l'avoir ? Quand raison, on peut pas avoir, si on peut pas l'avoir Au moins l'apercevoir, on veut toujours tout savoir Tu sais, toi, moi j'sais pas Je sais pas, je sais pas, je sais pas Non j'sais pas, la vérité, on peut pas l'avoir Dans l'rap game, ça jarte, ça brel, qui a vlad, blé, vlad d'avoine Mettrez pour retrouver le niveau de Jacques, brel ou de balavonne Quand on n'a que l'savoir, ma raison, ma bataille Faut qu'avoir raison, j'peux l'morceau en une session Dans l'peurat depuis la section, prends pas le son comme le son Ça sera bresson, quand y'aura plus de questions Les il faut sont plus souvent des on peut Je sais pas et j'en suis pas honteux S'assouvir du savoir et de la certitude C'est donner à l'ignorance en servitude Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Faut-il que tout ait un sens ? Rien n'est défini, tout semble bien complexe Comment vais-je bien pouvoir finir mon texte ? J'aurais pas le dernier mot, autant se couper Lequel sera le dernier ? J'ai raison, non c'est warm, j'en ai marre d'entendre ça Et les gars, aidez-moi ce message, je peux pas Je peux pas ce message, aidez-moi, et les gars J'ai raison Pourquoi s'énerver quand la vérité ne peut pas l'avoir ? Quand raison on ne peut pas avoir Si on ne peut pas l'avoir Au moins l'apercevoir C'est beau de ne pas savoir Tu sais toi Moi je sais pas Je sais pas, je sais pas, je sais pas Non je sais pas Sur Mosaïque Je sais pas Non je sais pas Je sais pas C'est le septuleux Enfin je crois que tu le sais Chacun sa vérité Prenons du recul Sino Seven Mesdames et messieurs Sur la scène du cadre Sino Seven Un jeune rappeur Sargue Minoua Il a seulement 21 ans Merci pour la dédicace Merci à vous Sino Donc on peut te retrouver Bien sûr sur toutes les plateformes Donc on peut retrouver ton titre Sérieux Quelle heure qu'il est JSP Et bien d'autres Sur Spotify Sur partout Spotify Les rappels musiques Youtube Partout Voilà Donc allez l'écouter Ça coûte rien Et c'est le meilleur soutien Qu'on peut apporter A un artiste qui débute Sino des projets Pour la suite Il y en a un Qui est en cours d'élaboration On va dire J'ai le thème J'ai les morceaux J'ai le nom des morceaux J'ai pas encore les textes Faut que j'écrive les textes Si je peux dire un petit peu Pour teaser Ça va parler de sport Allez Et ceux qui me connaissent Savent sûrement De quel sport ça va parler Ah le petit teasing Seuls les vrais savent Comme on dit Seuls les vrais savent Tu le sais Voilà donc bientôt un album aussi Peut-être Bon pas tout de suite Sur le long terme Ce sera un rêve Voilà bah écoute Sino on te souhaite Vraiment le meilleur Pour la suite Merci d'être venu Dans cette émission Merci à vous Et bonne chance Merci Le cadre c'est fini Pour aujourd'hui N'oubliez pas Vous pouvez nous retrouver Tous les jeudis Pour découvrir un nouvel artiste Et sur notre site internet Pour revoir toutes les émissions En replay Merci beaucoup De votre fidélité Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada